Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Là, une vie drôlée, c'est un petit phénomène que j'ai envie de partager, évidemment, ça doit vous arriver, vous autres aussi. Je vais vivre un genre de vie drôliste bientôt, dans lequel je n'aurais pas à m'occuper de façon intense de jeux de rôle entre les parties. Un vie drôliste, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, ça permet de faire autre chose, et ce n'est pas parce que les projets de jeux de rôle dans lesquels je suis ne sont pas intéressants. Au contraire, je suis quand même content de ce que je veux avoir. Mais oui, entre autres, c'est sûr que c'est relié beaucoup avec mes activités parascolaires qui sont demandantes, parce que c'est très régulier, ça demande une certaine rigueur pour que ça soit intéressant, efficace. Puis c'est sûr que ça me demande du temps, du moins le peu de temps que j'ai, je le prends et je mets du jus là-dedans. Mais là, comme c'est là, je sens que j'arrive vers la fin, je sais où je m'en vais, j'ai moins besoin de regarder mes affaires. Je sens déjà que je m'en vais vers une pente descendante, puis que je me sens moins sollicité de point de vue jeu de rôle. Je vais peut-être donner la claque pour la dernière semaine, la semaine prochaine, mais après ça, c'est ça qui arrive. Puis en dehors de ça, je n'ai pas bien de jeux dans lesquels je suis en heure de jeu. OK, oui, j'ai des games avec mes enfants. J'ai une partie de donjon avec mon fils, ce qu'on fait à peu près une fois par mois. Puis comme c'est là, étant le temps que j'ai pu libérer faire ça, ça ne peut pas être bien, bien plus que ça. C'est parce que si je le fais plus, je vais compromettre autre chose. Même affaire avec ma fille et Hero Kids, encore là, Hero Kids, c'est très facile à organiser. Souvent, je prends les aventures déjà faites, ou comme la dernière fois, j'invente de quoi, mais souvent, il y a tellement de matériel Hero Kids que c'est très facile de matcher deux idées ensemble et la faire rouler. C'est sûr que pour mes enfants, je pourrais me donner à fond. Je pourrais peut-être augmenter. Mais encore là, comme je dis, je vais peut-être compromettre autre chose. Puis j'ai de la misère à voir si je peux me caser quelque chose d'autre dans mon horaire. Le seul vrai temps que j'ai présentement, je suis dans une game. C'est ça, je joue à Uncharted Worlds. Justement, peut-être que d'avoir ce vide-là va me permettre d'avoir l'espace qu'il faut pour peut-être de façon plus régulière m'investir dans ce game-là. Quel genre d'investissement? Déjà de réécouter les games, c'est ça. C'est un peu passif, mais au moins d'être plus à jour. Puis de lire les règles. J'aime ça, lire les règles. J'aime ça quand je suis dans une partie, d'avoir le livre de règles pas trop loin de mes mains. De mes mains, c'est ça. Ça permet de faire autre chose. Je veux dire, il y a bien des affaires. J'aime la lecture. J'aime bien des affaires dans la vie que je n'ai pas le temps de faire. Puis j'ai peut-être un projet de band que j'ai de la misère à participer. Parce que justement, j'étais intensément, ma tête était intensément dans le jeu d'autre. Peut-être qu'à partir d'un projet artistique autre, ça me tendait d'avoir la tête à la bonne place. Mais je vais attendre que ce vide-là arrive et de voir à quel point j'ai besoin de le combler. Je ne veux pas me pitcher dans une game. Parce que déjà, j'ai commencé à regarder dans des livres pour le fun, chez nous. Il y a plein d'idées qui me popent dans la tête. On pourrait faire ça, 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 ça. Mais wow, non, non, non. Je préfère que le temps me dise ce que je suis capable de faire. Puis de bien faire, c'est ça. J'ai envie que l'inspiration arrive. Puis de voir, justement, est-ce qu'il y a de la place pour le band, la place du jeu de rôle. On va voir. Mais j'ai quand même des choses un peu sur le feu. J'avais fait une résolution pour 2023. Puis j'ai commencé un peu à mettre à exécution le plan. J'ai envie de faire jouer le gars, le premier gars qui m'a fait jouer à du jeu de rôle. Mon premier meneur de jeu, j'avais envie de le faire jouer. Je lui ai parlé la semaine dernière. Puis j'ai un peu posé la question, qu'est-ce que tu aimerais comme genre de jeu? Tu sais, un peu tâter le terrain. OK? Pas y imposer quelque chose. Puis surtout, avec qui tu veux faire ça? Fait que lui, il va checker de son côté du monde avec qui il aurait envie de partager ça. Fait que pour moi, ça va être comme une occasion de peut-être, c'est ça, l'emmener, le faire jouer. Sinon, toujours stand-by. Il y a toujours un All for One qui, un jour, va peut-être popper. Souvent, c'est comme, ça arrive, Big Bang, OK, on est-tu disponible, telle date? Puis là, il faut dire oui. Il y a juste une bonne réponse à ça, c'est oui. Fait que, ouais, pour jouer All for One avec ma gang régulière. Mais j'ai, autrement, c'est ça, je ne me lance pas tout de suite avec des rêves et des projets, j'en ai tout plein. J'en parle souvent des jeux que j'aimerais essayer et des choses que j'aimerais faire, mais encore là, tu sais, je ne peux pas tout faire. Je suis conscient de ça. Fait que, tu sais, je vais profiter du fameux vide pour faire autre chose. C'est ça qui arrive, là. Tu sais, je suis en train de lire un roman que, là, je me mets plus à la lecture. Je suis en train de lire un roman, un vieux roman d'aventure. C'est bien intéressant. Je me souviens plus, « Le peuple du brouillard », c'est un affaire du 19e siècle, mais en tout cas, je trouve ça bien intéressant. Tu sais, j'ai comme une pile de livres que j'ai envie que j'ai, là, tu sais, des romans et des bandes dessinées qui demandent juste à être lus, là. Fait que c'est ça qui arrive. Fait qu'on... Tu sais, il y a un peu de tout ça. Tu sais, c'est ça qui arrive. Tu sais, des fois, là, quand tu es tout le temps dedans, que tu n'as pas de place pour autre chose, bien, c'est ça, là, tu roules, puis, tu sais, ta vie est remplie. Mais là, c'est ça, j'arrive vraiment... Tu sais, j'ai le sentiment qu'ok, là, tu sais, ma tête, là, elle va faire quoi, là, tu sais. Mais je vais trouver. Je vais juste laisser le temps, me laisser le temps de faire ça. Donc, je vous partageais ça. Pourquoi? Parce que c'est très personnel, là. Mais ça vous est peut-être arrivé. Racontez-moi de votre côté de quelle façon que ça se passe. Voilà. François Letard, JDR230. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.